M. Saïdjella, bonjour. Bonjour madame. Alors, autoriser l'importation des véhicules de moins de 3 ans pour faire pression sur le marché des véhicules assemblés localement en vue de baisser les prix, la stratégie du gouvernement va-t-elle réussir ou échouer puisque la loi de finances sera entérinée définitivement dimanche par le Conseil des ministres ? Merci madame. En question d'importation des véhicules d'occasion à moins de 3 ans, c'est une mesure qui a été adoptée par le gouvernement et qui sera soumise au Conseil des ministres le dimanche. Donc cette mesure-là, premièrement c'est une soupape d'échappement par rapport au marché national. Donc vous savez que le marché national, il y a les voitures qui sont montées en Algérie mais il y a une demande encore de plus en plus parce que si on fait l'analyse du marché, cette demande qui est donc exercée sur l'offre locale fait automatiquement l'augmentation des prix au marché national, ce qui fait que le pouvoir d'achat du citoyen algérien ne peut accéder au prix des voitures locales. Donc nous sommes en train de mettre en place un système, c'est-à-dire qu'il y aura une pression de l'extérieur, ça veut dire une ouverture de l'extérieur pour que les prix baissent. Ça c'est un. Deux, c'est la question de la structure de notre marché au niveau national. La question de l'importation du véhicule, vous savez très bien depuis que nous avons donc installé les usines de montage ici en Algérie, pratiquement on a fermé le marché. Fermé le marché avec tous les avantages que nous avons donc donné avant. Donc l'ouverture de marché, c'est une forme de régulation du marché national. Donc c'est-à-dire dans tous les pays du monde, il n'y a pas fermeture de marché par rapport au montage de l'industrie automobile. Donc cette ouverture, c'est un système en même temps de régulation des flux et en même temps c'est un système de régulation de prix. En attendant bien sûr qu'il y ait une industrie de montage progressivement intégrée. Parce que ce qui se passe jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'intégration de l'industrie d'automobile. Donc le ministère de l'industrie en train de travailler sur un cahier de charges pour que les industriels de l'automobile intègrent progressivement la fabrication de véhicules en Algérie avec le développement de la sous-traitance et tout. Donc ça c'est une mesure qui va donc assouplir un peu la pression sur le marché local. Mais vous parlez de régulation de flux et de prix dans aucun pays. Je reprends ce que vous dites à l'instant. On ne fait pas pour rouvrir plus tard. Pourquoi donc on l'a fait nous ? Pourquoi on a interdit pour rouvrir après ? C'est ça, c'est la question qui se pose. Ça veut dire le marché normalement. Dans un marché, il est interdit d'interdire. On l'a bien interdit M. Dulep. Bon, l'essentiel. Et vous étiez directeur du commerce extérieur. J'étais directeur du commerce extérieur, je n'étais pas un décideur. Donc la question que maintenant, nous sommes en train de rétablir les règles de marché. Les règles de marché sont claires. Vous pouvez donner des avantages dans tous les pays du monde, mais jamais vous interdisez à l'importation. Donc c'est pour ça que vous savez très bien que les véhicules neufs sont importés par les particuliers. Donc les véhicules neufs qui sont importés, nous avons importé pratiquement avec les particuliers. Et toujours sur la devise, ce n'est pas de la devise de l'État, donc ce n'est pas de la Banque centrale, pratiquement 600 millions de dollars d'importation de véhicules neufs. Donc maintenant, cette ouverture-là va permettre aux gens d'acheter aussi des véhicules d'occasion de moins de 3 ans. Alors fallait-il opter pour les moins de 3 ans, ou plutôt les moins de 5 ans, puisqu'on sait qu'au niveau de votre département ministériel, vous aviez pratiquement opté pour les moins de 5 ans, et ça a été modifié par la suite. Est-ce que les moins de 3 ans reviendraient, pour leur prix de revient, ça reviendrait à l'équivalent du prix d'un véhicule acquis au niveau local, fabriqué localement, M. Djellep ? Écoutez, au niveau du ministère du Commerce, il y avait donc une commission interministérielle, il y avait tous les secteurs. Donc il y avait deux options pratiquement, 3 ans et 5 ans. Mais l'examen que nous avons fait sur les prix et tout, au niveau du gouvernement, nous avons décidé que dans une première étape, on va aller vers 3 ans, et on verra avec cette première année, qu'est-ce que ça va donner cette ouverture à moins de 3 ans. Moi je suis sûr, même à moins de 3 ans, il y aura des véhicules. Premièrement, à moins de 3 ans, il y a certaines garanties en matière de conformité de véhicules. Deuxième élément qui est aussi important, c'est qu'au niveau de, surtout en Europe, en Europe maintenant, la plupart des véhicules qui sont reprises, c'est des véhicules de moins de 3 ans, et ce n'est pas de moins de 5 ans, ce qui sont reprises par le citoyen européen. Donc il y a ce moins de 3 ans, il y a aussi tout le contrôle de conformité. Donc il y a un travail qui a été fait par la commission interministérielle qui était installée au niveau du ministère du Commerce, sur le contrôle de la garantie du constructeur, la garantie de la préfecture, là où ils achètent la voiture. Il y a aussi un contrôle interne au niveau de l'Enacta, il y a un contrôle interne au niveau de l'ingénieur des mines. Donc à partir de tout ça, le dispositif qu'on est en train de préparer, c'est qu'une fois que le résident algérien accomplit toute cette procédure de conformité, c'est à partir de là qu'il dédouane sa voiture. Donc il y a tout un système qu'on est en train de mettre en place pour éviter toute introduction de véhicules qui ne sont pas conformes, et surtout des véhicules non poliers. Par rapport à ce qu'on en a connu par le passé. Très bien, c'est surtout ça. Et deuxième élément qui est important, en Europe maintenant, ils sont dans l'essence véhicules hybrides et véhicules électriques. Donc tout ce qui est véhicule diesel, vont donc le délaisser à d'autres continents. Et nous ne sommes pas, nous, pour recevoir les véhicules diesel. Nous sommes pour des véhicules, pratiquement des véhicules conformes et des véhicules non poliers. Donc on reste dans l'essence. Alors le recours au marché informel pour acquérir de la devise, pour bien sûr acheter son véhicule, c'est-à-dire on achète la devise sur le marché parallèle, on l'introduit en banque. Est-ce que ce n'est pas une sorte de légalisation du change parallèle par l'État aujourd'hui ? Non, non, moi je dirais que c'est une sorte d'absorption d'une masse monétaire qui est dans le parallèle. Parce que ce qui va se passer... Est-ce que c'est toléré le blanchiment d'argent ? Ce n'est pas un blanchiment d'argent, madame. C'est les gens maintenant, les voyageurs, ils ont le droit de faire sortir jusqu'à 7500 euros. Justifié. Voilà, justifié. Donc maintenant, on va faire de cette... Pourquoi on a la traçabilité ? Si on ne peut pas faire de l'importation de véhicules d'occasion. L'essentiel, ce qu'on appelle ça, ça existait avant. N'oubliez pas que ça existait de sans paiement. Voilà, ça c'est une formule de sans paiement. C'est-à-dire, il a son argent, donc il dépose son argent pour assurer la traçabilité du produit et du flux. On est toujours dans le principe de l'importation. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette décision, compte tenu dans le projet de loi de finances, le gouvernement remet en question la fabrication des véhicules SKD-CKD, puisqu'on a vu dans un premier temps, on a commencé à limiter l'importation de la pièce de rechange pour le SKD-CKD, les kits SKD-CKD ? Écoutez, il n'y a pas une remise en cause. Il y a une question de, je dirais, de plus de mise à niveau. Le SKD-CKD existe dans tous les pays du monde. Bon, je ne parle pas du SKD, les gens mélangent entre le SKD et le SKD. On parle plus de CKD. Le SKD plus c'est un produit fini. C'est le CKD. Le CKD c'est quoi ? C'est un ensemble de pièces qu'il faut monter ici, et ça assure de l'emploi, de l'assimilation dans l'apprentissage de montage du véhicule. Mais ces composantes du véhicule, une fois ici, il y a l'engagement de l'opérateur de faire de l'intégration. L'intégration c'est quoi ? S'il a ces 20 pièces qu'il fait introduire sous forme de SKD, il commence à produire au niveau local une pièce, deux pièces, trois pièces, et c'est ça l'intégration qu'il faut faire. Donc pour nous, il ne s'agit pas d'une remise en cause, il s'agit surtout de remise sur rail, la question de montage, et surtout de l'intégration de véhicules en Algérie. Mais est-ce que la limitation de l'importation des SKD et CKD ne met pas en difficulté certaines entreprises de fabrication, si on prend par exemple le domaine de l'électroménager, qui est en souffrance actuellement, ou l'électronique, M. Djelleb ? L'électroménager, l'électronique, moi je pense qu'il y a déjà, pratiquement c'est la même chose, c'est une question de plus de montage, ils sont passés jusqu'à parfois même l'emballage. Mais pour nous, c'est une industrie qu'il faut l'encourager, c'est une industrie qu'il faut encourager dans le sens, il faut encourager son intégration. Donc jusqu'à maintenant, je sais que dans la chaîne des valeurs mondiales concernant l'électroménager, l'électronique, si on peut avoir 10, 15, jusqu'à 20% d'intégration, je pense que c'est un partage de valeurs ajoutées qui est équitable pour l'Algérie. Mais jusqu'à maintenant, cette valeur ajoutée n'est pas partagée, c'est ça le problème. Mais en attendant bien sûr cette valeur ajoutée et ce taux d'intégration, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en souffrance le petit noyau d'industrie dans le domaine électroménager qui existe actuellement ? Avec bien sûr aggravé par la situation économique que nous traversons. Non, moi je ne pense pas qu'il y a, ce n'est pas une question d'aggravation, c'est une question, je reviens toujours, c'est une question d'assainissement. Nous sommes en train d'assainir un peu le secteur, on ne peut pas laisser continuer une industrie qui se base pratiquement sur une importation de kits élémentés ici. On ne peut pas continuer à tolérer ce type d'industrie parce que nous n'aurons pas un avenir industriel si on continue à tolérer cette importation de kits. Il faut qu'il y ait obligation d'intégration avec des objectifs. Il y a une vision stratégique que le gouvernement s'est tracée ? Il y a maintenant des discussions avec les opérateurs, notamment avec le ministère de l'Industrie, surtout dans le cadre du comité interministériel, pour que cette vision d'intégration soit respectée. Il faut que les industriels comprennent qu'on ne peut pas continuer à importer que des CKD et ne pas faire l'intégration ici parce que ça va dans le sens contraire de la substitution des importations par la production nationale. Et surtout, nous sommes dans une... Moi, je dirais tout de suite, c'est que si nous continuons comme ça, ça veut dire qu'on va faire des surplaces. Le monde évolue en matière d'intégration dans tous les pays du monde, y compris en Afrique. Et si le monde évolue, nous allons reculer encore et le ticket sera encore plus cher. Et peut-être un jour, on va perdre toute cette industrie. Donc c'est dans l'intérêt des opérateurs, dans l'intérêt de l'Algérie, que cette intégration soit respectée et évolue avec des objectifs. Alors, gérer l'économie par la régulation du commerce extérieur, en autorisant et en interdissant parfois des importations, est-ce que cette politique a montré aujourd'hui ses limites ? Puisque si on se réfère aux chiffres, le déficit commercial des sept premiers mois de l'année a atteint les 4,5 milliards de dollars, alors que pour toute l'année 2018, il était de 5 milliards de dollars. Monsieur Djulep. Madame, on ne gère pas l'économie par le commerce extérieur. Le commerce extérieur, c'est une réflexion de l'économie. C'est l'économie qui dicte au commerce extérieur. L'économie a dicté qu'il y a certaines entreprises, dont le céramique, dont l'électronique, qui ne supportaient pas l'ouverture au début. Et c'est là où la politique du commerce extérieur intervient, avec par exemple le droit additionnel provisoire de sauvegarde. Pour permettre aux entreprises locales de se développer, d'évoluer et d'avoir la compétitivité du produit. Maintenant, question de la balance commerciale. La balance commerciale, c'est un problème structurel. Et un problème structurel ne serait pas une année. Le problème structurel, c'est si on veut régler la structure des importations, par exemple, si je prends la structure des importations qui est de un tiers matière première, elle est une structure qui date, ça fait pratiquement 30 ans. Un tiers importation de matière première, un tiers équipement, un tiers produit fini. Ça, ça reflète une économie nationale qui est structurée dans ce sens-là. C'est pour ça que je reviens à l'intégration. L'intégration, c'est quoi ? C'est la remontée de filières. Ça veut dire maintenant, je fais du montage. Demain, je vais remonter cette filière en fabriquant deux ou trois pièces. Si je fabrique ces deux ou trois pièces, je suis en train de réduire les demi-produits et certains équipements. C'est-à-dire, pour changer la structure des importations, il faut que les filières, là où il y a surtout les branches industrielles, il faut qu'il y ait de l'intégration et de remontée de filières. Et c'est ça, le processus. C'est un processus qui prend du temps. C'est-à-dire, la révision de la structure des importations se fait en fonction de la politique industrielle, la politique agricole, tout court, la politique économique. La balance, donc, elle reste toujours structurellement déficitaire parce que nous n'oublions pas, c'est clair. On dépend à 95% des hydrocarbures. Ça veut dire, si le prix demain augmente, vous aurez une balance excédentaire s'il diminue des déficitaires. Donc, c'est ça, la vulnérabilité de l'économie nationale. Donc, on est encore dans une structure figée qu'il faut donc la changer, mais le changement, ça va prendre du temps aussi. Mais dans les faits, c'est tout le contraire. Nous n'avons pas réussi à réduire la facture d'importation ni à booster certaines filières industrielles. Quel est votre commentaire, justement, M. Saïdjellab ? Et puis, c'est les économistes qui reprochent au gouvernement de ne pas avoir une vision sur le long terme. La vision sur le long terme. Moi, je prends par exemple la question de diversification des exportations. Donc, la vision, c'est quoi ? C'est que vous aurez un diagnostic de toutes les branches économiques, d'activité économique. Moi, j'inclus même les services là. Et à partir de là, vous voyez quels sont les secteurs que vous pouvez mettre à l'international, quels sont les secteurs qu'il faut reconvertir et quels sont les secteurs peut-être qu'il faut soutenir. Et cette stratégie-là qu'il nous faut maintenant. Moi, dans la stratégie que nous avons faite avec le Centre du commerce international et avec les opérateurs économiques, nous avons déjà identifié quatre secteurs, y compris le secteur de la construction, le pharmaceutique, le secteur de l'agroalimentaire, l'agriculture, qui sont des secteurs qui peuvent être à l'international. Donc, maintenant, ce qu'il faut, il y a ce qu'on appelle les fonctions horizontales. C'est quoi les fonctions horizontales ? C'est tout court. C'est la facilitation des échanges. Donc, c'est tout ce qui est logistique, tout ce qui est financement, tout ce qui est certification, tout ce qui est normalisation. Et c'est ces aspects-là qu'il faut développer si on veut une économie qui va se placer sur le marché international. Et à partir de là, la structure des importations et des exportations va changer. Alors, M. Saïd Djileb, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, la vision du gouvernement en termes d'importation, régulation du marché intérieur. Il y a eu cette conférence importante que vous avez tenue il y a deux jours sur la SLEF CAF. C'est la zone de libre-échange africaine. L'Algérie va y adhérer. Est-ce qu'on peut considérer que cet accord n'est pas aujourd'hui, ne constitue pas une menace pour notre pays, d'autant que nous n'exportons pas d'énormes produits sur l'international ? Cette année, on n'a pas excédé les 1,7 milliard de dollars, alors que notre volante est déjà en 2007 d'atteindre les 3 milliards de dollars. M. Djileb. Moi, je voudrais faire un message très clair sur cette question-là. Moi, je pense qu'on ne pose pas les bonnes questions dans les débats. La bonne question, c'est pas... Parce que moi, j'ai entendu, nous ne sommes pas prêts, les zones de libre-échange... Une menace. Voilà, une menace et tout. Et je dis tout de suite, le monde, nous ne nous attendons pas. Et si nous ne faisons rien, donc ça veut dire nous reculons. Et si nous reculons, nous allons payer encore très cher. Et nous avons déjà perdu des dizaines d'années sur ce plan-là. Je dis que la bonne question qu'il faut poser, l'ASLECAF, c'est une opportunité. Donc, cette opportunité, comment utiliser cette opportunité ? Comment exploiter cette opportunité ? Alors, l'opportunité, comment l'exploiter ? Vous avez donc maintenant une zone pratiquement naturelle pour l'Algérie, de passe à profondeur africaine, une zone de 1,2 milliard de consommateurs, une zone de pratiquement 3 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une zone qui va se libérer où la croissance commence à évoluer dans les pays de l'Afrique, malgré certains problèmes structurels et tout. Et deuxième élément qui est important, vous avez bien entendu des sommets sino-africains, sommets russo-africains, tous ces sommets, pourquoi ? Parce que les grandes puissances savent maintenant que dans le continent africain que la croissance, dans les 30 à 40, 50 prochaines années, la croissance va être située dans le continent africain. Et nous sommes en tant que pays, l'Algérie, c'est un pays, disons, c'est un pays, un grand pays de l'Afrique, donc l'Algérie a tous les avantages. Il suffit juste d'utiliser ces avantages et les exploiter dans cette grande zone. Nous avons un marché ouvert de 1,2 milliard de consommateurs, un marché ouvert. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, vous savez très bien que nous avons fait des tournées en Afrique avec les produits algériens. Les produits algériens, sur le constat qui a été fait, c'est que le produit algérien n'a rien à envier aux autres produits. Au contraire, il est plus compétitif en termes de prix ou de qualité. On a fait le Gabon, la Mauritanie, vous le savez très bien. Les gens, ils ont fait des contrats, ils sont en train d'exporter. Le problème, ce n'est pas un problème qui se pose maintenant. Ça veut dire, nous sommes dans une phase pratiquement de placement du produit en Afrique parce que nous n'avons jamais travaillé vers le sud. On a travaillé plus avec le nord et normalement, on travaille avec le sud sur la question de l'export. Maintenant, en Afrique, nous sommes en train de placer certains produits et moi, dans la conférence qui a associé les experts algériens, étrangers, les décideurs et tout, le constat qui a été fait, ce que, comme je disais tout à l'heure sur la stratégie nationale, c'est que le volet facilitation du commerce, le volet environnement des affaires qu'il faut améliorer, si on améliore la facilitation du commerce, on améliore l'environnement, on éloigne un peu l'administration de l'initiative privée et tout ça, moi, je pense qu'il y a un potentiel énorme qu'on peut le placer sur le marché africain et surtout, nous avons un sud qui est intégré carrément dans l'Afrique subsaharienne et c'est pour ça que nous avons proposé dans le projet de loi de finances 2020 la création des zones économiques spéciales. Vous savez très bien, madame, c'est dans le monde, il y a plus de 5400 zones économiques spéciales. En Afrique, il y a des dizaines de zones économiques spéciales. Sauf chez nous, il n'y a pas de zones économiques spéciales. Et c'est les zones économiques spéciales qui seront la locomotive de l'industrialisation et de la diversification. Mais comment nous déployer sur le continent africain alors qu'on lui a tourné le dos pratiquement depuis plus de 50 ans et est-ce qu'on pourra concurrencer les grandes puissances qui se trouvent actuellement au niveau de ce continent et qui sont en situation de monopole ? La Chine, par exemple, a mis tous les moyens. La Chine a investi 60 milliards de dollars et nous, on nous empêche d'ouvrir un showroom ou une représentation bancaire à l'international. Et même si je prends l'exemple du Maroc, le Maroc a investi pas moins de 4 milliards de dollars. Comment nous allons nous déployer ? Avec quoi et quels moyens ? Voilà les bonnes questions. La Chine, si elle est en Éthiopie, c'est grâce à l'attractivité des investissements. Parce que l'Éthiopie a ouvert son champ d'investissement et a donné plus d'attraction. Ce n'est pas des showroom, c'est des investissements de droit éthiopien qui sont en train de se faire par les Chinois. C'est-à-dire qu'il y a de l'installation des investisseurs. C'est pour ça que nous avons... Je reviens à la règle 51-49. La règle 51-49 pratiquement a bloqué l'ensemble des secteurs dans l'investissement en plus de l'environnement des affaires qui n'étaient pas assignées. Donc maintenant, l'Algérie, si elle veut donc se placer, donc pour qu'on se place bien dans ce marché africain, la première des choses, c'est donc ce verrou que nous avons sauté parce qu'en économie, il n'y a pas de dogme en économie. Il y a l'évolution, il y a le pragmatisme. Sauter la 51-49, libérer les initiatives privées, garder la 51-49 pour certains secteurs souverains, installer des zones économiques avec des avantages fiscaux ces zones économiques, avec toutes les facilités pour que les Chinois, les Hindous, les Turcs viennent s'installer en Algérie pour être avec les Algériens sur le marché africain. Donc maintenant, les pays qui réussissent à attirer les investissements chez eux, c'est ces pays-là qui vont se placer sur le marché africain. Mais justement, vous dites, on a levé certains verrous aujourd'hui, il n'y a pas de dogme en économie, on a levé le verrou de 51-49, ce n'est pas du Coran, on l'a révisé aujourd'hui, il ne s'appliquera plus sur certains investissements. La loi sur la monnaie et le crédit qui verrouille le commerce extérieur, un autre verrou qui doit disparaître aujourd'hui concrètement, M. Djedleb ? Bon, la loi sur la monnaie et le crédit, moi je pense, donc il y a la Banque Centrale, c'est... Mais c'est un verrou ? Bon, on va voir que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, par exemple, je dirais tout de suite, en termes de facilitation des exportations, il y a certaines mesures que nous allons donc, incha'Allah, examiner avec le ministère des Finances, la Banque Centrale, pour faciliter l'exportation. Parmi les mesures aussi, nous avons aussi proposé qu'il y ait des agences ou des filiales de nos banques au niveau de certains pays africains. Des lignes renforcées les lignes aériennes ? Les lignes aériennes aussi. Là, c'est tout à fait clair. La facilitation de commerce, ça englobe tout. Air Algérie doit se déployer maintenant en fonction de l'économie nationale. Moi, je ne vois pas qu'il n'y a pas d'escale à Tamenraset, par exemple. Donc, si nous avons des hommes d'affaires qui vont aller à Tamenraset, demain, parce que, moi je vous le dis tout de suite, Tamenraset va devenir une plateforme et un carrefour d'échange intra-africain. On va mettre le paquet à Tamenraset. Il va mettre une grande zone économique à Tamenraset pour que Tamenraset revienne à la capitale de tout ce qui est subsaharien des échanges. Tindouf, la même chose et Élisée, la même chose. Ouvrir les frontières pour la libre circulation, ouvrir les frontières. Je parle des zones économiques pour l'installation des investissements. Bien sûr, tout ce qui est facilitation douanière aux postes de frontières, c'est normal, ça va accompagner. Et vous savez très bien, madame, la stabilité durable, c'est l'activité économique. Et c'est ça qu'il faut pour nos populations au niveau des transfrontaliers, de populations transfrontalières. Il faut qu'il y ait, vous savez très bien, il faut qu'il y ait beaucoup d'activités économiques, beaucoup d'activités commerciales. Et c'est ça le développement, la prospérité des populations transfrontalières. Mais est-ce que l'État va soutenir directement le commerce extérieur, financer les opérateurs qui se déploient à l'international, notamment au niveau du continent africain, puisqu'on a parlé dans la stratégie chinoise, c'est 60 milliards de dollars qui ont été investis et les Marocains à côté, c'est 4 milliards de dollars. Est-ce que l'État va s'investir réellement et s'engager directement ? Nous allons s'investir. Les Turcs le font aussi. Je vous dis tout de suite. On va s'investir sur le commerce. Les Russes aussi. Voilà, les Russes, on va s'investir. Non, en plus, les Russes ou les Chinois et tout, ils n'ont pas les préférences qu'ils ont les pays africains. C'est ça l'avantage de la zone. Parce que la zone actuellement, les pays africains, quand il n'y a pas de zone de libre-échange, c'est les grandes puissances qui profitent maintenant. Mais c'est demain, la zone de libre-échange sera créée. Les avantages fiscaux, il n'y aura pas de droits entre les pays africains. C'est-à-dire, les marchandises russes ou marchandises chinoises, ils vont payer les droits d'eau. Donc, ils n'auront pas la préférence. C'est pour ça que les Chinois maintenant, les Russes et tout, sont intéressés pour investir dans les pays africains. Et le pays qui attire le plus, il va avoir plus d'investissement. C'est ça qui est intéressant. Pour nous, le financement, c'est l'angle fer de lance de l'exportation. Donc, il faut qu'on consacre, vous avez bien dit, on consacre, disons, on va se concentrer surtout sur le financement vers l'Afrique. Alors, financement, est-ce qu'il y a des enveloppes qui seront dégagées ? Est-ce qu'il y a une projection sur l'avenir ? Cette question de l'auditeur, nous sommes toujours dans les thèses et dans les théories, jamais dans le sens pratique puisqu'on a toujours favorisé plutôt l'importation de notre pays, devenue quasiment, à un moment donné, la poubelle du monde au lieu d'aller vers l'exportation en encourageant les promoteurs privés. Monsieur Djelèb. Je ne pense pas que l'importation est très facile dans les derniers moments. Elle est très difficile maintenant. Parce que vous avez fermé les verrous ? Voilà. Vous avez mis des verrous ? On a mis les verrous, mais c'est des verrous de pratique internationale. Je parle de taxes, ce n'est pas des interdictions. Donc il y a des taxes maintenant. Quelqu'un qui va ramener une marchandise, il faut qu'il calcule mille fois pour savoir est-ce qu'elle est rentable ou non. Mais l'essentiel pour nous, c'est que la question des exportations devient la question centrale dans toute vision économique en termes de financement, en termes de certification, en termes de contrôle et surtout, surtout, parce que les études qui ont été faites d'impact, le plus gros problème, il est dans la facilitation de commerce en matière douanière, réglementaire. Il faut faciliter toutes les opérations à l'export. Alors, où en étant avec le transport aérien vers l'Afrique ? Est-ce qu'avec une seule compagnie nationale, on peut répondre à toute la demande ? Bon, moi, je ne rentre pas dans s'il y a une seule compagnie ou deux, mais ce qui est, disons, économique et raisonnable, c'est-à-dire, notre compagnie doit se redéployer en Afrique si on veut être présent en Afrique. Il y a donc les banques, le transport, tout ce qui est logistique, tout ça devrait être, donc ça doit se déployer au niveau de notre politique africaine. Parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir avec une politique africaine en matière économique. Donc, il y a la stratégie nationale et on va décliner de la stratégie nationale toute une politique africaine pour se positionner dans les 5 à 10 ans prochains. Alors, la SLECAF est une véritable menace parce qu'on doit ouvrir tous les secteurs, on n'est pas prêt. Est-ce qu'on doit ouvrir en premier les services banques, assurances, télécom ? Bon, pour chers auditeurs, c'est pour cela qu'on va... Non, non, il faut les gens peut-être qu'ils n'ont pas toutes les informations et tout. La SLECAF, c'est 90% des lignes tarifaires seront donc démantelées sur 5 ans. Il faut savoir que déjà, avec l'Union Européenne, il y a pratiquement 75 à 80% des lignes tarifaires sont à zéro. Avec la grande zone arabe de libre-échange, pratiquement aussi 80 à 90% sont à zéro. Donc, nous sommes ouverts déjà. En dehors de certains produits, on a mis le droit additionnel. Mais pour le reste des produits, pratiquement, ils sont à zéro. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons étendre ce démantèlement vers les pays africains. Vous savez très bien que les pays africains, pour le moment, pratiquement, l'exportation des pays africains, c'est plus la matière première. Mais il y a certains produits qui sont sophistiqués. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? Avec cette ouverture, nous allons gagner le marché africain. Parce que nos opérateurs, moi, j'ai discuté avec les opérateurs, à mes affonés et tout, ils payent jusqu'à 60 à 70% de droits de douane. Mais demain, avec l'ASLECAS, il a 60% de gains en moitié de coûts. Donc, il a intérêt à avoir une zone libre en Afrique. Parce que malgré les droits de douane qui existent maintenant, on est en train de placer nos produits pharmaceutiques, construction et tout en Afrique de l'Ouest surtout. Mais si demain, il n'y aura pas de droits de douane, donc il y aura plus d'engouement vers l'exportation, il suffit juste que l'administration, les pouvoirs publics suivent cette dynamique. Ça veut dire, il y aura cette dynamique qui va être créée par l'initiative privée, mais il faut qu'on soit derrière. Donc, il faut qu'on accompagne. Alors, justement, par rapport à cette question de transport et de fret aérien pour les marchandises, pourquoi ne pas faire contribuer les avions cargo de notre armée populaire nationale en attendant que Air Algérie puisse acquérir des avions cargo pour pouvoir faire vite et développer le marché africain ? Ne pas être pris de court par les autres pays. Non, non, par cette occasion, par cette question, premièrement, je remercie l'armée nationale populaire pour sa participation au salon. Vous savez, maintenant, l'armée nationale populaire, il y a des usines de fabrication de produits sophistiqués. Et nous avons, donc l'armée participe à l'économie nationale, donc elle peut participer aussi. Nous avons fait déjà un transport avec l'armée pour les expositions économiques en Afrique. Les gens oublient. Donc, l'armée participe à l'économie nationale et je suis sûr et certain qu'elle va participer aussi dans l'exportation de nos produits à l'extérieur. Alors, M. Djileb, nous allons autoriser aujourd'hui l'importation des véhicules d'occasion de moins de trois ans. Pourquoi ne pas faire l'inverse ? Autoriser les Algériens à exporter leurs véhicules dépassant les trois ans puisque vous dites qu'il ne peut pas y avoir d'interdiction. Oui, c'est une question qui a été posée. Moi, je le dis tout de suite. L'exportation des véhicules d'occasion, c'est une question qui est en examen. Ça a été posé et nous avons donc vu que peut-être on va aller parce que le marché, il ne faut pas que le marché soit stagné au niveau local. Ça veut dire juste on importe mais peut-être il faut donc ouvrir aussi vers l'exportation des véhicules d'occasion vers nos pays voisins africains. C'est une question qui est posée et qui est en examen. Et elle pourrait être adoptée par les pouvoirs publics aujourd'hui pour permettre aux Algériens d'exporter leurs vieux véhicules s'ils souhaitent. Je vous dis tout de suite, Madame. Vous dites qu'il n'y a pas de fermeture. C'est ça le principe des échanges mutuelles ? Voilà, nous sommes tout à fait disposés à étudier toutes les possibilités et c'est une des possibilités qu'on est en train d'examiner une fois maturée et se rappresentée au gouvernement. Alors notre volonté aujourd'hui c'est de reconquérir nos parts de marché au niveau du continent africain, le continent africain auquel on a tourné le dos depuis plus de 50 ans. Est-ce qu'on se fixe aussi d'autres objectifs d'aller vers le marché européen, le marché asiatique, le marché américain ? D'accord. On se contentera seulement du marché américain ? Premièrement, je corrige tout de suite, on n'a pas tourné le dos, on était toujours présents de poissons diplomatiques, sécuritaires et tout. Oui, non, je parle du commerce. Voilà, c'est l'économie qui n'a pas suivi. Oui, vous êtes le ministre du commerce. Voilà, c'est le commerce qui n'a pas suivi. Maintenant, pour le marché du Nord, on était au salon World Food en Russie, moi je vous dis tout de suite, c'est un, on a trouvé donc un marché extraordinaire des fruits et légumes et des produits alimentaires et tous les pays sont présents. J'étais à Cityfood, le grand marché, Jean Rengis, qui a 124 hectares à Cityfood, tous les pays, ils ont des pavillons pour les commandes, sauf l'Algérie, j'étais hors de moi quand j'ai vu qu'il y a le pavillon algérien avec un drapeau algérien, avec à l'intérieur il y a une marchandise stockée, je ne sais pas de quel pays et ce n'est pas normal. Donc, j'ai proposé à M. le Premier ministre Nord-Dim Bedoui pour qu'on aura notre pavillon à Cityfood et la procédure, on va la déclencher pour que l'Algérie ait son pavillon à Cityfood et vous allez voir que nous aurons plus d'exportation des fruits et légumes, des produits alimentaires et surtout dans le marché russe, c'est un des grands marchés solvables maintenant. Les Etats-Unis ont continué à travailler avec eux sur les exportations et l'Europe, bon, l'Europe a continué à travailler sur les exportations qu'on peut faire mais moi, je suis sûr et certain notre marché extérieur en dehors, il y a l'Afrique, il y a la Russie et il y a aussi la Chine qu'on est en train d'explorer surtout pour les dates et certains fruits. Alors aujourd'hui, le commerce extérieur par rapport à nos exportations ont régressé sensiblement cette année. Est-ce que c'est dû à la situation que nous connaissons parce qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires pour atteindre ou même dépasser les montants de l'année dernière où on était à 2,8 milliards de dollars et là, on clôturera l'année difficilement avec 2,5 milliards de dollars. M. Djellep ? Non, écoutez, on ne peut pas parler de... C'est une année difficile ? Pour le moment, non, pour le moment. Quelle que soit l'année, je vous ai dit tout à l'heure qu'il suffit qu'une grande entreprise par exemple de pétrochimie ne conclue une moitié de contrat, l'importation, l'objectif sera diminué de 200 millions, 300 millions. Actuellement, par exemple, il y a une différence pratiquement, les 7 mois, il y a une différence de 200 millions entre l'année dernière et cette année, de moins. Mais vous êtes engagé préalablement de faire de l'année 2019 l'année de l'exportation où on atteindrait les 5 milliards de dollars. l'année de l'exportation hors hydrocarbure, c'est l'année de débat sur l'exportation, l'année de mettre sur rail sur les exportations. On ne peut pas changer, comme je le dis. On peut aller jusqu'à 4 milliards. Il suffit que 2, 3 grandes entreprises signent des contrats, on va aller... Mais ce n'est pas périn. C'est ça le problème que nous avons. C'est cette pérennité des exportations. C'est-à-dire, pour le moment, on dépend à l'importation d'un seul produit et à l'exportation, on dépend de 3 produits. Si c'est 3 produits, c'est la pétrochimie. C'est l'ammoniaque et les fertilisants et tout. Les dérivées de pétrole. Voilà, les dérivées de pétrole. Mais on oublie qu'on est en train de placer pratiquement plus de 800 produits. Mais c'est des petites quantités. Il y a 800 produits qui se placent de façon régulière. Et ces produits-là qu'il faut maintenant... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces produits-là. Parce que ces produits-là, grâce à la facilitation des échanges, l'innovation et l'augmentation des quantités, c'est ces produits-là qui vont faire l'augmentation des exportations, le boom des exportations et de façon structurelle. C'est ça qui est intéressant. Moi, je ne peux pas dépendre d'un produit comme je dépends à l'importation, je dépends de l'exportation d'un ou deux produits. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les 800 produits qu'on est en train de les placer. M. Saïdjel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, madame.